Merci d'accueillir Véronique Turner, Bernard Duverneuil et Godefroy de Benzman. Voilà, regard croisé sur l'open source dans différents mondes. Il y avait l'Open CIO Summit hier soir, donc on va évidemment parler des entreprises. À mes côtés, membre du Conseil national du numérique qui devrait, d'ailleurs, on l'a pris 6 décembre. On va avoir une présidente, ça y est, elle est nommée. Ce n'est pas moi. Ce sera Marie-Éclande et donc ça va. En tout cas, voilà, ça reprend un peu de la fonction ce Conseil national du numérique duquel vous êtes membre, Véronique Turner, aussi co-fondatrice d'Alterway. À vos côtés, le président du CIGREF, il est aussi DSI du groupe Essilor International, Bernard Duverneuil. Bonjour Bernard, merci d'être avec nous. Et à vos côtés, il est PDG de Devoteam, président de Sintec Numérique. Il intervient dans ce cadre, dans cette conférence Godefroy de Benzman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Véronique, en quelques mots, juste rappeler, je pense qu'ici, l'assistance est convaincue, mais nous dire, voilà, l'open source, effectivement, c'est partout. Aujourd'hui, on en voit, voilà, c'est dans tous les domaines et le cloud est venu en plus donner un coup d'élan supplémentaire à cette open source dans les entreprises et dans les administrations. Alors, ça a été dit en introduction, ça a été dit par Jean-Luc, ça a été dit par Pierre, par Mounir également. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'open source est présent, en fait, dans tout le monde de la tech. C'est vrai que la croissance du secteur, et je pense que Godefroy, je ne vais pas dévoiler les derniers chiffres de Sintec Numérique, mais c'est un secteur qui est en croissance et principalement en croissance sur les SMACs. Cet acronyme qui est sur social, mobilité, analytics, cloud et sécurité. Et finalement, autour de cet acronyme, on voit que derrière, chacune des solutions, il y a beaucoup, beaucoup d'open source. Peut-être le dernier bastion, c'est sur la partie sécurité, où encore l'open source n'est pas encore fortement présent, mais quasiment sur tous les autres sujets. L'open source est leader aujourd'hui des solutions technologiques, devient même des standards sur des endroits. On le voit que dans le cloud, c'est un standard aujourd'hui. Donc, il y a une vraie révolution autour de l'open source qui devient, je dirais, des solutions leaders du monde de la tech. Et pour revenir sur la partie cloud, c'est vrai aujourd'hui qu'il n'y aurait pas de cloud s'il n'y avait pas d'open source, pour de grandes raisons. Un, sur la partie infra. L'infra du cloud est majoritairement open source. Et deuxièmement, pour aller dans le cloud aujourd'hui, les principales solutions qui amènent sur les sujets d'industrialisation, tout ce qui est continuous delivery, continuous déploiement, etc., tous ces sujets-là sont portés par tout ce qui est DevOps. On va en parler d'ailleurs. Il y a beaucoup de conférences sur cette thématique. Et dans le DevOps, allez, ce n'est pas 100% open source, mais une très, très grande majorité est portée par des solutions open source. Donc, l'open source est partout. Voilà, on en reparlera ici, puis on en reparlera évidemment dans tous les ateliers, toutes les conférences au cours de ces deux journées. Bernard Duverneuil, on reparlera de l'aspect coût, parce que c'est quand même un aspect important qui reste important dans les entreprises, notamment autour de l'open source. Mais aujourd'hui, en tant que représentant du CIGREF, c'est plus de 140 grandes entreprises qui sont représentées au sein du CIGREF avec tout ce qui est transformation digitale, l'informatique du quotidien, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Et en quoi aujourd'hui, l'open source commence vraiment à s'imposer ? Est-ce que pour vous, c'est une alternative aux grands éditeurs ? Enfin voilà, comment vous le percevez aujourd'hui ? Le CIGREF ne démarre pas sur l'open source. Ça fait quand même des années que les grandes entreprises se posent la question de l'utilisation et de la maîtrise de l'open source. En particulier, dès 2011, il y avait un groupe de travail qui avait bien fonctionné et qui avait publié un rapport sur la maîtrise et la gouvernance de l'open source au sein des grandes entreprises. Néanmoins, il faut bien dire que c'était assez timide encore sur ces dix dernières années. Et là, on s'aperçoit qu'il y a un virage qui peut... Je parlais de maturité un peu dans les entreprises. Absolument. Et aujourd'hui, un des critères qui fait passer à l'open source, c'est le coût peut-être, ça a été dit par Mounir par exemple, mais également les alternatives aux grands fournisseurs. Et le CIGREF a créé un groupe de travail sur les alternatives aux grands fournisseurs, éditeurs de logiciels, pour être plus clair, parce que nos entreprises membres se posent la question de la dépendance. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. L'open source est un moyen aussi d'assurer une certaine forme d'indépendance par rapport à une évolution imposée de la part des grands éditeurs. Donc ça, ça nous permet aujourd'hui de réfléchir à quelles sont les alternatives à ces grands éditeurs. Et en particulier, la piste de l'open source est une vraie piste, parce que la transparence, parce que plus d'innovation, plus de capacité à maîtriser son avenir, et ne pas être dépendant des évolutions des versions et des pratiques commerciales et des tarifs des éditeurs, il faut bien le dire aussi. Donc aujourd'hui, on voit un virage assez sensible au sein des grandes entreprises, même si certaines, ça a été rappelé aussi, sont déjà très avancées dans le domaine de l'open source pour certaines grandes entreprises. Et on reviendra dans un instant sur comment, justement, ça va s'amplifier et sur dans quel domaine il y a des besoins aujourd'hui autour de l'open source. Godfrey de Bansman, président de Syntec Numérique, l'open source aujourd'hui, ça représente quoi pour les adhérents de Syntec Numérique ? Pour reprendre ce que tu viens de dire, en 10 ans, on a vu quelque chose d'assez phénoménal. On a vu des débats il y a 10 ans, je me souviens très bien, entre les grands éditeurs du marché que vous connaissez, qui voulaient obliger Syntec Numérique, cette organisation qui regroupe 80% du secteur, à prendre une position contre l'open source. Et je me souviens, c'était des débats assez sérieux pour aujourd'hui arriver à une situation où, au fond, notre commission open source est extrêmement active. Évidemment, elle regroupe un tas d'acteurs qui sont spécialisés, mais aussi des acteurs qui ne sont pas des acteurs historiques de l'open source. Et quand je parle des acteurs, je veux dire aussi bien des gens qui sont dans le logiciel que des gens qui sont dans le service et dans le conseil. Donc, on a vraiment aujourd'hui une très grosse activité autour de l'open source au sein de nos membres. Et puis, on a aussi plusieurs centaines, presque 500 start-up qui, elles, sont toutes dopées à l'open source. Donc, pour nous, l'open source, c'est effectivement le nerf de la guerre de plus en plus. Alors, je vais revenir vers Bernard Duvernay, justement. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, je disais à l'instant, l'adoption de l'open source en est un peu un point d'inflexion ? Il y a des besoins qui s'expriment davantage dans les entreprises autour de l'open source ? Alors, des besoins. Il y a un certain nombre de critères pour regarder l'open source plus sérieusement. J'en ai cité un. Le critère de l'innovation, et en particulier sur les nouvelles technologies, que ce soit sur le big data, on a parlé de DevOps aussi. Ça, c'est un vrai levier pour introduire de l'open source, parfois sans s'en rendre compte, mais aussi en ayant une démarche volontariste. Mais je crois que ce que les entreprises membres ont bien vu, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller picorer des technologies open source à la place des technologies existantes. C'est quand même un basculement parce que ça nécessite déjà un état d'esprit un peu différent. Ça nécessite des ressources assez différentes et ça nécessite de s'investir. Il faut aussi contribuer à cette communauté. Donc, l'articulation, le point d'inflexion, il est sensible, mais il faut qu'il y ait un certain basculement dans certaines entités de nos grandes entreprises. Et là, une fois qu'on a ce basculement, on peut regarder ça dans une approche un petit peu plus globale et se dire finalement, quelles sont les technologies qui peuvent être interopérables, qui peuvent s'articuler ensemble. Et c'est là toute la valeur que prend l'open source au sein de l'entreprise. Ça donne une certaine liberté d'action sur un ensemble beaucoup plus vaste que simplement remplacer les briques traditionnelles qu'on trouve sur le marché. Oui, vous l'avez dit, c'est important ce côté avant. On allait picorer, c'est vraiment Salter, mais aujourd'hui, il y a cette bascule. Ce que vous voyez aussi, Véronique Turner, je rappelle, vous êtes aussi présidente d'Alterway, donc vous êtes au contact de ces besoins des entreprises. Et vous voyez vraiment cette montée en puissance de l'open source, qu'il y a une vraie demande. Et on n'est plus là juste pour mettre des petites briques partout, mais parfois pour faire totalement le mur. Il y a un grand changement de paradigme au niveau des entreprises. Dans le secteur public, ça fait un petit moment qu'il y avait eu la loi sur la République numérique, qui a fait la promotion du logiciel libre. Il y avait la note d'Hérault aussi sur ce sujet-là. Et dans le secteur privé, c'est plus récent. Je n'ai pas dévoilé ce que va dire Alain Voiement tout à l'heure sur la Cité Générale, mais clairement, c'est un exemple assez remarquable aujourd'hui de ce point d'inflexion et ce changement de paradigme dans les entreprises. C'est clair aujourd'hui que les entreprises n'appréhendent plus du tout le logiciel libre sur le même angle. Il y a un changement culturel important. Les entreprises aujourd'hui prennent conscience qu'elles doivent être dans un modèle de rupture. Elles ne voient plus du tout l'open source justement sur un angle où on picore, mais vraiment à grande échelle. Et je crois que c'est associé aussi à un changement culturel dans l'entreprise sur la même façon d'appréhender. Il y a un basculement d'être consommateur de l'open source à être contributeur. Hier, il y avait donc l'Open CEO Summit, c'est un événement que je préside. Et c'était impressionnant. Tous les témoignages, je crois que le maître mot de tous les témoignages, c'était la contribution. Et ça, c'est vraiment... Voilà, exactement. Dans le point d'inflexion et peut-être le changement sur ce mot contribution, toutes les entreprises aujourd'hui ont intégré le fait qu'il n'y a plus uniquement de la consommation, mais de la coproduction de la contribution sur le logiciel libre. Goffroy-Benzmann, au sein du Syntec numérique, vous avez interrogé les membres du Syntec numérique et vous avez vu que ça y est, on n'était plus dans une adoption légère, mais vraiment dans une offre claire et précise et voulue et stratégique pour certains pour accélérer... Cette commission que j'évoquais tout à l'heure, cette commission qui regroupe tous ceux qui sont concernés par le logiciel libre, lance des études et effectivement, il nous remonte des choses intéressantes. 88% de nos adhérents considèrent qu'aujourd'hui, le logiciel libre fait partie intégrante, à plus ou moins grosse échelle, bien sûr, de leurs offres et des technologies qu'ils utilisent pour bâtir leurs offres. Et quasiment au même niveau, 86%, considèrent que c'est un vecteur de croissance pour eux. Véronique l'évoquait tout à l'heure, les SMACs, c'est aujourd'hui là que se passe la croissance de notre marché en France. 20% de notre marché fait la croissance, on est à presque 3,5 de croissance dans notre secteur, et c'est tiré par les SMACs, et les SMACs, c'est quand même le logiciel libre. Donc je crois que dans nos adhérents, ils ont tous compris qu'ils n'ont pas le choix, entre guillemets, si par hasard ils se posaient la question. Et donc massivement, ils ont répondu effectivement qu'ils appuyaient leurs solutions, qu'ils soient éditeurs ou qu'ils soient des gens du conseil ou de l'intégration, sur des solutions de l'open source, et ils contribuent de plus en plus. Un mot sur le manque de compétences aujourd'hui, Godfraud, il y a un vrai manque de compétences autour de la tech d'une façon générale, mais en particulier de l'open source. Je crois qu'on a un vrai manque de compétences en général, alors ça devient dramatique, en 6 mois, on a senti que c'était grave et que c'est devenu dramatique. Alors manque de compétences en général, manque de personnes de ressources. Voilà, manque de ressources compétentes. Oui, en volume. En volume, et on a d'ailleurs lancé une initiative nationale pour repenser les programmes de formation avec notre OPCA, donc l'organisme de formation de notre branche, et pour repenser filière après filière, tout ce qui va permettre de mettre des nouveaux programmes de formation qui prennent en compte l'usine logicielle, qui prennent en compte le front-end, le back-end, toutes les technologies qui sous-tendent l'open source, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas adapté, on a besoin de pouvoir produire des compétences qu'on n'a pas aujourd'hui, et qui vont être des compétences, bien sûr, issues des écoles, mais surtout issues de nos rangs, c'est-à-dire de chez nos clients, de chez nous. Bernard, sur cet absent, ce besoin de nouveaux talents, de compétences sur l'open source, il faut former un. Oui, je partage totalement le diagnostic, et en particulier sur les technologies, évidemment, récentes. Aujourd'hui, on arrive peut-être à, les uns les autres, se piquer les meilleurs talents et puis faire tourner, mais on voit la limite très clairement, c'est-à-dire que là, on a les salaires qui vont augmenter, et on a une carence, on n'arrive pas à pouvoir les postes. Donc, il y a plusieurs sujets là-dedans. En termes de volume, c'est comment produire, comment l'éducation, notre système éducatif, peut produire beaucoup plus de compétences en matière de numérique, au sens large, et en particulier, évidemment, sur l'open source. Comment est-ce qu'on peut avoir une attractivité meilleure de ces métiers-là, et ça, c'est quand même assez compliqué. Il faut s'y prendre très tôt et pas simplement dans les grandes écoles. Et puis, pour nous, grandes entreprises, un challenge supplémentaire, c'est l'attractivité des grandes entreprises pour les gens qui veulent vraiment faire du développement logiciel. Alors, on peut recruter aussi chez nos amis partenaires, mais ça aussi, ça a une certaine limite. Voilà, donc, des challenges assez importants sur le manque de ressources, et en particulier, les ressources sur les nouvelles technologies et l'open source. Non, Necteur, manque de ressources, notamment dans des nouvelles technologies. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui, de traitement des data, des données. Justement, il y a ce langage Python, que l'on voit. Là, il y a ce besoin de ressources. Et puis, j'aimerais, j'en profite que vous soyez là, manque de femmes aussi, parce que ça, c'est un point aussi sur lequel il faut insister toujours et encore, et on en profite ce matin pour en parler. Alors, clairement, sur le manque de femmes, tout le monde de la tech, il y a assez peu de femmes, en fait, dans le monde de la tech. C'est vrai qu'encore plus dans l'open source, qui est un milieu très geek, et donc qui n'a pas favorisé aujourd'hui une certaine ouverture sur la population féminine. Donc, il y a un gros travail. D'ailleurs, Sintec et le CY s'associent aujourd'hui pour porter une initiative de grande cause nationale pour l'attractivité des femmes dans le secteur du numérique. Je crois que c'est essentiel. Il y a quelques années, on avait fait ça au niveau du Paris Open Source Summit. À l'époque, c'était l'Open World Forum. On avait fait une session spéciale, en fait, sur les femmes. Et je crois même les chiffres, parce que Soumya le disait hier, au niveau de Sintec numérique, les chiffres sont encore plus bas. Ils sont passés à 14%, en fait, sur le nombre de femmes dans le secteur de la tech. Donc, il y a vraiment une alerte, là, à envoyer, je pense, en France, au niveau éducatif, au niveau du gouvernement, pour réagir, parce que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème de diversité. Là, il y a la mission Villanie, là, par exemple, qui est auditionnée jeudi sur la problématique de l'intelligence artificielle et les femmes. C'est un vrai problème si, demain, les algorithmes, l'intelligence artificielle, tout ce qui nous entoure, ne soit pensé que par une certaine intelligence et qu'elle ne soit pas, en fait, partagée en termes de diversité. Donc, oui, c'est un vrai sujet problématique de la femme. On revient un instant sur... Parce que j'ai parlé de Python, mais on va revenir aussi un instant. Godefroy, juste un mot. Le Sintec numérique a des initiatives. Il y a le trophée Excellencia. Il y a plusieurs... Oui, alors, on est très conscients qu'en fait, dans un marché qui est tellement en carence de compétences, on n'adresse que la moitié, puisqu'on n'adresse que les garçons, quasiment. Donc, il faut absolument attirer les femmes. 14,5%, comme le disait Véronique à l'instant, et ça baisse. En dessous d'un certain niveau, elles ont moins envie de venir retrouver les geeks. En tous les cas, l'informaticien n'est pas forcément, on va dire, l'archétype de ce que recherchent les femmes, visiblement. C'est ce qu'on comprend dans ses études ou dans ses chiffres, je ne sais pas. Donc, il faut faire des efforts. On compte sur vous. Mais on lance aussi, effectivement, un certain nombre d'initiatives. Donc, on a lancé les talents du numérique, on a lancé les trophées, on finance des écoles et des études pour des jeunes filles de talent. Donc, il y a des concours. Et d'une manière générale, on promeut le discours dans les écoles d'ingénieurs. Évidemment, il faut commencer avant pour montrer que les métiers du numérique et évidemment de l'open source, c'est quand même des très beaux métiers et que les femmes y ont toute leur place et qu'on est dans des environnements de plus en plus collaboratifs, de plus en plus transverses, dans lesquels, évidemment, les talents spécifiques des femmes, leur côté intuitif, c'est des choses qui sont évidemment un manque si on veut pouvoir travailler dans ces nouveaux modèles agiles, etc. Donc, voilà, on est à fond là-dessus. Il y a des initiatives dans ce domaine. Énormément d'initiatives dans ce domaine, énormément d'efforts, énormément de préoccupations de communication dans les écoles, dans les... Véronique, je revenais sur un peu mon idée fixe sur le développement, sur Python. Oui, on a des vraies lacunes dans ce domaine, alors qu'on voit... C'est vrai qu'en France, ces dix dernières années, c'est plutôt PHP qui a été le langage qui s'est développé. Et c'est vrai qu'il y a dix ans encore, en France, il y avait quand même pas mal de compétences sur Python et ces compétences sont un peu évaporées, alors que c'est un langage qui est fortement promu, par exemple, aux Etats-Unis. Et ce langage, il revient en force sur toutes les problématiques d'embarqués, sur les problématiques d'IoT. Bon, et on en discutait hier avec Alain Voiement, assez général, quasiment, leurs développeurs seront tous des pitonistes. Donc, il y a aussi là à se réveiller si on veut être un acteur leader en Europe, en fait, sur le numérique. Je pense qu'il faut aussi qu'on soit capable de réinvestir aussi sur ces langages-là qui sont des langages qui vont vraiment et de cœur, en fait, de la transformation numérique sur des sujets comme le cloud aussi. Donc, il y a des investissements. Là, il y a un vrai message à faire passer au niveau des écoles. Il faut qu'elles se mobilisent pour se transformer plus rapidement dans leurs programmes. Aujourd'hui, il y a quand même un décalage entre les programmes qui sont délivrés au niveau des écoles et ce qui est attendu par le marché. Ce qui pousse d'ailleurs certains d'entre eux à créer leurs propres écoles ou à le faire en dehors des systèmes classiques d'enseignement. Un mot, Godfrey de Binsman, au sein de Sintec Numérique, est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de dialogue ? Vous êtes vous-même PDG et co-PDG d'EvoTeam. Est-ce qu'il y a suffisamment de dialogue entre des purs payeurs open source et des ESN plus classiques ? Est-ce que vous essayez de favoriser au sein de Sintec Numérique ces deux mondes ? Je vois quand même une évolution et Véronique qui en fait partie de cette commission pourra nous dire un mot mais je vois quand même une évolution parce que dans cette commission open source où il y a ça grouille d'idées, d'initiatives, etc. On avait un petit écosystème de gens qui étaient au fond des geeks de l'open source il y a encore 3-4 ans. Je vois aujourd'hui une ouverture de cette commission dans laquelle il y a énormément de gens qui sont des acteurs plus, je dirais, pas issus de l'open source. Donc effectivement, il y a cette tendance. Je pense qu'il faut qu'on aille plus loin parce que même si, je disais tout à l'heure, les chiffres sont éloquents, il y a une vraie prise de conscience. On n'est pas allé au bout de ce qu'on peut faire en termes d'interaction entre ces entreprises très spécialisées qui sont depuis toujours dans la collaboration, dans la contribution, etc. Et ces entreprises plus classiques, ces éditeurs, qui sont dans des passages à un autre monde. Et là, on est dans une bonne dynamique. Mais voilà, on peut faire mieux. Bernard Duvernoy, je rebondis sur un peu ce que disait sur deux points que citait Mounir Majoubi. Le coût, est-ce que le coût, c'est encore un levier fort d'adoption de l'open source dans les entreprises ? Et puis revenir, un mot sur la communauté aussi. Est-ce que ce côté, on fait participer, on incite les collaborateurs à être dans la communauté ? Est-ce que ça, c'est une réalité aujourd'hui où ça commence à l'être ? Alors ça commence à l'être, pour reprendre ce point-là particulier. La contribution est quelque chose qui a démarré assez récemment. Dans un premier temps, les grandes entreprises utilisaient de l'open source pour des raisons de coût. C'est vrai, au départ, beaucoup ont fait le choix parce qu'on voulait se dégager des logiques propriétaires d'éditeurs. Et l'open source était une formule non seulement d'indépendance, mais aussi de garantir une certaine sécurité, visibilité financière. sa nécessité néanmoins d'avoir des compétences en interne. Donc, il faut développer ses compétences internes avec des profils un peu différents. Donc, il faut investir tout de même. Ce n'est pas le même type d'investissement. Donc, le coût, il n'est pas non plus complètement nul. Y compris, d'ailleurs, toutes les licences ne sont pas nules en termes de coût. Donc, oui, le coût peut être un driver. L'appartenance à la communauté est venue assez récemment, en tout cas pour la majorité des entreprises, parce qu'il faut cette contribution. Mais ça n'a pas été un déclencheur déterminant. C'est quelque chose qui vient avec. Comme le disait Mounir, c'est typiquement, une fois qu'on est dedans, on s'aperçoit qu'il faut contribuer si on veut vraiment maîtriser. Voilà, c'est une culture qui s'installe peu à peu dans les communautés de développeurs. C'est ce que vous voyez si Véronique, cet aspect-là. Un mot, il nous reste un peu plus de trois minutes pour conclure. parmi les atouts de l'open source, il y a tous ces, on en parlait tout à l'heure, transparence, transparence des algorithmes. On parle aussi d'open data, donc on peut lier ça avec l'open source. Loyauté, souveraineté, ça, c'est des thèmes forts. On parlait de cette culture. Voilà, c'est des valeurs fortes que doit dégager la communauté open source. C'est vrai, c'est un sujet dont on parle depuis plus de dix ans dans les événements qui étaient Solutions Linux, Open Forum, Paris Open Source Summit. C'est vrai qu'on a vu hier à l'Open CIO Summit cette tendance en fait de revenir aux fondamentaux de l'open source sur la souveraineté. On l'a vu sur le sujet de la sécurité. Il y avait une table ronde open source et sécurité. On voit que l'open source là, sur cette thématique, la souveraineté, la transparence, c'est un atout important. Cette capacité d'audit, cette capacité à modifier, être proactif, ça, c'est un point important. La loyauté, c'est un point important également. Et on touche même presque au sujet de l'éthique avec l'intelligence artificielle. C'est sûr qu'aujourd'hui, cette qualité qu'est l'open source en termes de transparence est un vrai pas sur une démarche démocratique alors que les algorithmes vont certainement piloter beaucoup de choses dans notre vie. C'est sûr que, je pense que, une des clés de l'éthique et du numérique sera de pouvoir coder en open source. C'est essentiel dans tout ce qui est bien commun. et on voit qu'aujourd'hui, dans le domaine du numérique, il y a beaucoup, beaucoup de biens communs. Donc, clairement, je pense que les entreprises prennent conscience que l'open source, au-delà des vertus qui sont l'innovation, le coût, cette dimension transparence commence à vraiment avoir une dimension qui résonne au sein des entreprises. Godfrey, de la semaine, oui, même chez vous, vous sentez ce côté communautaire, transparence, même dans le côté privé que vous pouvez avoir avec... Oui, mais très clairement, les algorithmes sont quelque chose qui peut angoisser quand on commence à se demander ce qui va pouvoir... Quelle va être la limite ? Et les algorithmes vont gérer tellement de choses que, voilà, on voit monter l'angoisse. Et c'est évident que si on n'a pas de transparence sur les algorithmes, on aura des très fortes oppositions. Donc, je pense que pour nous, il est très important qu'on aille vers la transparence, bien sûr. Et l'open source, c'est la seule solution. Pardon, un dernier mot, Bernard Duberneuil, cybersécurité et open source, on a dit tout à l'heure. On y va un peu plus doucement. Ça démarre juste. Ça démarre. Pour les grandes entreprises, juste pour rebondir rapidement sur les besoins en ressources et de partenaires, on a effectivement beaucoup de startups dans l'écosystème qui sont effectivement très compétents sur l'open source. On souhaiterait développer aussi, ou voir se développer les compétences dans les grandes ESN pour accompagner les grandes entreprises. Parce que ça, c'est peut-être un frein aussi il faut quand même prendre le risque quand on est une grande entreprise sur la pérennité et le long terme. Donc, avoir des partenaires bien établis, mondiaux, qui soient capables de nous accompagner partout dans le monde, ça, c'est aussi une demande, je pense, pour les entreprises. Je crois que le message est passé. Godfrey pourra le transmettre aux nombreux adhérents de Sintech Numérique. Merci à tous les trois, Véronique Turner, Bernard Duberneuil et Godfrey de Benzman d'avoir été avec nous. On peut les applaudir. Je vous invite à regagner vos fauteuils. Merci encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada